Je pense que c'est la faute à tous ceux qui ont fait passer grave pour un film d'horreur avec les gens qui s'évanouissent, etc. Alors que ça va bien au-delà de ça et qu'il y a un message derrière et que ça parle de plein d'autres choses que juste l'horreur et que de toute manière c'est pas un film d'horreur, c'est un crossover. Je trouve que c'est une belle manière de parler d'humanité sans faire un film super social et d'imager ça avec du genre, avec de l'action, avec plein d'autres choses. Et je trouve que c'est une des forces de Julia, c'est de ne pas tomber dans le trop d'explications et que toutes ces métaphores, ça fait sa force à elle. Comme elle dit, pour elle, grave, c'est un peu comme une comédie grecque, donc c'est quelque chose qui date de l'Antiquité. Donc oui, je pense que le message, le propos, il restera intemporel et universel. Au-delà de ça, ça veut dire que le message, il transcende les pays et que le message est quand même universel. C'est un peu morbide. Mais je pense qu'elle se mangerait elle-même. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense qu'elle serait incapable de faire du mal aux autres et qu'elle préférerait se mordre et se manger elle plutôt que de le faire aux autres. C'est pas celles qui ont été le plus dures, c'est pas celles que j'appréhendais le plus, par exemple. Mais la scène du toit, en termes de contraintes, c'était la plus dure parce qu'il y avait des effets spéciaux avec des pompes pour faire le pipi, il neigeait, il était 3 heures du matin. Donc ça, c'était vraiment dur à faire. En fait, il y a des scènes qui ont été rajoutées peu avant le tournage, comme la scène du drap, par exemple, où là, j'ai que ça en tête. Mais ah oui, la scène du miroir. Et c'est vrai que ces deux scènes, je les ai un peu appréhendées, puisqu'on les a répétées qu'une fois, et que c'était assez dur parce que ça te pousse dans tes retranchements à toi et que c'est des scènes très, très intimes. Mais après, je me suis vraiment concentrée sur le travail corporel. Non, mais bien sûr. Et puis, même en termes d'interprétation, on ne peut pas partir d'ailleurs que de soi. Donc forcément, il y a des choses de nous qu'on met dans le personnage. Mais c'est vrai que je me reconnais dans ce truc de lutter contre ces côtés un peu noirs. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien et de ne pas tomber dans la facilité à dire « je suis comme ça, je ne changerai pas ». Et voilà, ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus touchée chez Justine. En fait, moi, ce n'est pas vraiment l'aspect du monstre. Je pense qu'on a tous une part de monstruosité, chacun. Mais c'est plutôt la nuance qu'il y a chez les gens qui m'intéresse. Et c'est vrai que j'ai plus envie d'aller vers des personnages très nuancés, avec deux facettes, qu'un personnage plus lisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501